Bonsoir et soyez bénis. Alors ce soir, la bénédiction était au cœur de ce neuvième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. En réponse au grand cri que les saints ont poussé à l'éternel, il est descendu et il a béni son peuple. Et le pasteur Boniface Meillet a conduit les saints ici présents à Tiekwa à proclamer de grandes bénédictions sur eux-mêmes. L'éternel est donc descendu et nous avons vu des miracles, des prodiges, des guérisons instantanées, des guérisons miraculeuses qui se sont produites ici à Tiekwa. Voilà, plusieurs personnes étaient donc témoins de ces faits. Nous allons passer notre micro aux participants de ce neuvième jour. Aujourd'hui en tout cas c'était une session spéciale. Parce que par la grâce de Dieu, le pasteur nous a amené à nous bénir nous-mêmes. Parce que très souvent nous bénissons, nous bénissons, mais nous-mêmes, nous devons nous bénir. Ça veut dire que notre langue doit proclamer de bonnes choses à notre endroit. Et sincèrement ça m'a béni. Parce que je me suis béni, j'ai béni tous les, en tout cas tous les compartiments de ma vie. Et j'ai senti en moi-même que j'étais en train d'être restaurée, simplement parce que ma langue a dit de très bonnes choses à mon endroit. Et je pense que c'est une habitude que nous devons avoir, proclamer que nous sommes des grands, que nous sommes beaux, que nous sommes belles, que nous sommes prospères, que nous sommes, en tout cas, nous nous mettons à chaque moment à nos yeux délevés. Et cela va permettre à chacun de pouvoir se mettre à une certaine position. Et cette session-là, franchement, a été une source de bénédiction pour moi. Et je prends l'engagement d'avoir cette habitude-là, de dire que je suis prospère, que je marche dans la victoire, que je, en tout cas, que je suis une bonne personne. Parce que c'est ce que Dieu veut, et c'est ce que Dieu a fait depuis la création du monde. Et à partir d'aujourd'hui, ma personne va le proclamer. Amen. Bonsoir, moi, c'est la sœur Annie, Annie Chamy, je viens du Canada, l'église CMCI Québec. Ce qui m'a marquée aujourd'hui, c'est presque tout là. La louange, les témoignages, particulièrement le témoignage dont le pasteur a fait mention. Il a beaucoup insisté là-dessus, de voir comment un geste anodin de notre enfance peut nous suivre et nous nuire toute notre vie. Donc, ça m'a fait vraiment rentrer, aller fouiller dans mon enfance. Qu'est-ce que j'aurais pu faire qui me cause des problèmes qui me ramènent aujourd'hui, tu sais quoi. Sur le coup, je n'ai pas vu. Mais disons que hier, le dernier sujet de prière qu'il a donné, le tout dernier concernant un esprit qui nous aurait suivi. Si on avait regardé la nudité d'un fou, là particulièrement, je me suis dit, mais où est-ce qu'il a trouvé cette inspiration ? Mais je me suis concentrée quand même pour prier parce que j'ai dit certainement, ça vient de très loin. Alors là, l'image d'un fou que je voyais dans mon enfance s'est imposée à moi, une grosse, c'était une grosse image. Et souvent, pour m'effrayer, on disait que ce fou-là, c'est mon mari. Les blagues qu'on fait souvent pour effrayer les enfants. Là, je rappelle, c'est une histoire de moins de 30 ans. Ce monsieur est mort, je ne l'ai plus jamais revu. Et que le Seigneur me ramène cette image, ça m'a menée à me concentrer davantage aujourd'hui pendant la prière, pendant les témoignages. Et j'ai eu à prier pour me séparer de quelques esprits que j'aurais contractés à la vue de la nudité de cet homme. Vous savez qu'il y en a partout en Afrique, là. On les laisse marcher nus comme ça, alors qu'ils sont en train de maudire les gens par leur nudité. Donc, aujourd'hui, j'ai encore prié vraiment par rapport à cela. Quand on demandait de se séparer des esprits de mort, des esprits de mari, de nuit, et tout ça. Oui, le message m'a beaucoup touchée. Parce qu'hier, il nous demandait, effectivement, si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, il faut le saisir par la foi. Mais aussi, il faut lui obéir. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, tu dois le faire. Pour pouvoir avoir tout ce que tu es venu chercher ici. Alors là, le Seigneur m'a parlé des idoles, de refaire un renversement d'idoles. Et ce matin, depuis le matin, c'est un message qui me poursuit, même à la chambre de prière là-bas. Maman Colette a encore parlé de ça. On est venu, le message, il a encore parlé de ça. Et j'ai dit, oh Seigneur, vraiment, que cette chose m'abandonne définitivement, que ces péchés m'abandonnent définitivement. Ce qui fait que pendant le message, quand il parlait, ça rentrait vraiment. Ça rentrait. Quand je proclamais les choses sur moi, je pouvais voir vraiment les déserts fleurir pendant la prière. Oui, voir les déserts fleurir devant moi. Quand je me bénissais, je sentais comment ça entrait vraiment dans moi. Quand je bénissais ma famille, quand je bénissais mes oncles. J'ai un oncle qui est malade actuellement. J'ai une amie qui est très, très malade aussi actuellement. Quand je les bénissais, mes amis qui sont en attente de la bénédiction du fruit des entrailles. Quand je les bénissais, je voyais vraiment des choses se passer dans le spirituel. Et je bénis le Seigneur pour ça. J'attends les fruits dans neuf mois. Amen. C'est ma première journée aujourd'hui, depuis le commencement. J'ai été béni par le Somme 107 parce que je ne l'ai jamais encore parcouru. Et j'ai vraiment été édifié par ce qui s'est passé. Parce que véritablement, l'homme de Dieu nous a conduits au travers de différentes prières pour que nous voyons la réalité de tout ce qui nous arrive. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Et j'ai été vraiment béni. Pour ma première journée à Tioquois, vraiment, je suis béni. Et que le Seigneur nous bénisse à bon amour. C'est quand j'ai retenu, moi, j'ai mon fils, qui a déjà 50 ans, qui ne me parlait pas. Mais quand il a dit de bénir nos enfants, en tout cas, j'ai beaucoup prié pour mon fils. Donc, ça m'a marquée beaucoup. Et la foi, quand je vais quitter ici, il va m'accueillir. Les prières de combat, j'aime ça beaucoup. Donc, hier et puis, aujourd'hui, on a fait ça. Je me sens bien. Bonjour, Laurence Ali Ali. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis tellement, tellement contente de cette prière qu'on a dû faire. Tout le programme, la prière de délivrance, de combat, de témoignage, de la fin, vraiment, ça a été quelque chose de, c'est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction pour nous. Et nous prions que le Seigneur bénisse, bénisse le pasteur. Et que de plus en plus de grâces, on puisse recevoir dans cette communauté, dans cette église. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu tout à l'heure, à travers les différentes interventions, il faut s'auto-bénir. La bénédiction est donc importante dans la vie d'un enfant de Dieu. A chaque fois que cela est possible, alors proclame des bénédictions sur ta vie. Je vous bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment. Demeurez fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. A demain pour d'autres combats.